Deux explosions que la police a qualifiées d'attentats ont fait deux morts et blessé plusieurs personnes ce mardi à Kampala, la capitale de l'Ouganda, théâtre de plusieurs récentes attaques à la bombe. Deux kamikazes ont été clairement capturés par les caméras de sécurité sur des motos. Ils étaient déguisés en conducteurs de moto-taxi. Ils ont fait exploser les bombes qu'ils portaient sur eux. Ils ont été tués sur le coup. A l'heure actuelle, nous parlons toujours de trois corps de personnes décédées, de trois kamikazes qui se sont suicidées et le nombre total de personnes blessées que nous avons transportées d'urgence à l'hôpital central de Moulago est passé à 33. Jusqu'à présent, 33 personnes sont blessées et cinq sont gravement blessées. Les explosions ont eu lieu près du quartier général de la police pour l'une et pour l'autre près de l'entrée du Parlement, toutes deux dans le quartier des affaires. Kampala a été visé en octobre par deux attentats attribués par la police aux forces démocratiques alliées, groupe rebelle musulman apparu en Ouganda et qui a fait souche depuis plus de 25 ans dans l'est de la République démocratique du Congo voisine, où il sème la terreur. Les ADF sont présentés par le groupe État islamique comme sa branche en Afrique centrale et en Mars. Les États-Unis les ont officiellement déclarés affiliés à l'État islamique. L'explosion d'une bombe dans un restaurant de la capitale le 23 octobre dernier a tué une jeune serveuse et un attentat suicide dans un bus près de Kampala deux jours plus tard a fait de nombreux blessés. Les autorités ougandaises avaient indiqué qu'elles estimaient que les ADF préparaient une nouvelle attaque d'envergure.